Ils lui ont fait peur, ils les ont terrorisés. Ils ont même fait des listes de journalistes, des gens de médias, des gens à abattre, des gens à tuer. Et cela a contribué à créer une nouvelle catégorie qui leur soit supportée, qui leur donne des soutiens. Ils ont attaqué tout ce qui était contre les frères musulmans. Et donc, cela a créé une sorte de non-professionnalisme. Et si nous voyons, par exemple, les journaux quotidiens d'updés nationales, qui se permettait de critiquer le conseil militaire, qui se permettait de critiquer le pouvoir, elle a été sous le terrorisme des frères musulmans, du terrorisme psychologique. Et je vais vous donner un exemple dans mon journal, le journal à l'Akhbarr. Le rédacteur en chef, Mohamed Hassan el-Ban, qui est le rédacteur en chef de l'Akhbarr, quand Mohamed Morsi avait le pouvoir comme président, il a publié un article qui s'appelait « L'île de l'horoube el-kabir », c'est-à-dire « La nuit de la grande fuite ». Et c'est un article qui montre au clair le rôle du groupe Hamas, le groupe Hamas, de l'ouverture, de faire sortir les prisonniers des prisons. Le guide suprême des frères musulmans, ils ont un chef qui s'appelle le guide suprême. Donc le guide suprême des frères musulmans a contacté le rédacteur en chef de l'Akhbarr. Il lui a demandé de présenter des excuses pour son article. Il a refusé. Il lui a envoyé une délégation du bureau du guide, qu'il lui prévienne qu'il va être mis dehors de son travail. Il lui a envoyé le responsable du journalisme dans le Sénat, dans le Maglisie Shura. Alors que cet homme est un ingénieur qui ne comprenait rien aux médias. Il a mis un certain nombre de règles pour le choix des chefs de la presse. Il lui a demandé de retourner, enfin de s'excuser pour ce qu'il a écrit. Le même résultat est refusé. Je vous donne cet exemple-là pour vous montrer qu'il y a eu une ingérence qui a contribué au non-professionnalisme médiatique pendant cette période. Et donc le professionnalisme n'a pas pu se réaliser durant cette période. Et il a beaucoup contribué à rendre encore plus complexe les problèmes des citoyens. Et cela a encore contribué à faire la révolution du 30 juin 2013. Car la première étincelle de cette révolution était un site-in des intellectuels à l'Opéra du Caire à cause de cette animosité contre les médias et la justice. Et donc on peut dire que durant cette période, il n'y a pas eu de professionnalisme dans les médias. Et rapidement, quelques minutes, quand cette période est terminée et que nous passons à l'après 30 juin, aussi une période transitoire, les médias essayent toujours de se débarrasser, de ne pas avoir des liens avec le pouvoir pour qu'ils se concentrent sur les problèmes du peuple. Et si nous voyons la carte médiatique, nous pouvons voir le programme qui s'appelle le programme de la Sénégieuse et qui est un programme qui est vraiment très critiquant pour le pouvoir. Et également, il critique les médias eux-mêmes et même il critique le peuple dans leur travail populaire. Et donc je pourrais dire qu'en ce moment, les médias essayent d'entrer ou de suivre le chemin du professionnalisme. Ils présentent un discours et se concentrent sur les problèmes du peuple avec beaucoup d'objectivité et de transparence. Merci. Je voudrais dire que la machine n'a pas sonné. Elle l'a fait avant le temps. On va passer à la question-réponse. Ah, la question-réponse après. pardon. ... Sous-titrage ST' 501